Salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour discuter à froid des matchs de la Ligue des Champions. Comme vous pouvez le constater, je suis encore seul aujourd'hui, mais bonne nouvelle. C'est la dernière vidéo sans Christophe, qui sera bientôt de retour pour discuter de l'actualité du football avec moi. Ça commence à me manquer un peu, je dois dire. Aujourd'hui, nous allons parler du match entre Dortmund et le PSG, ainsi que du classique entre le Bayern et le Real Madrid. Pour être honnête, ces demi-finales n'ont pas été parmi les meilleures de l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a eu de l'intensité et des tactiques intéressantes, mais ce n'était pas spectaculaire à mes yeux. J'attends avec impatience les matchs de la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du suspense. Le Real Madrid a généralement du mal à domicile contre le Bayern, et Dortmund a surpris tout le monde en s'imposant à domicile contre le PSG. Le PSG, avec une composition sans surprise cette fois-ci, a été totalement absent du débat, surtout en première mi-temps. Certains joueurs m'ont déçu, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Ils se sont réveillés en seconde mi-temps, mais ils ont quand même eu de la chance avec un pénalty non sifflé à mes yeux. Marquinhos a été le héros en sauvant le PSG à la dernière minute. C'était un geste crucial qui vaut autant qu'un but. Malgré quelques moments d'éclat, comme les deux tirs sur les montants, le PSG n'a pas été à la hauteur. C'est décevant pour un supporter comme moi. Même s'ils ont eu leur part de malchance, avec dix tirs sur les montants cette saison, ils ont également enregistré quatre défaites en Ligue des Champions. C'est beaucoup pour une équipe qui était invaincue depuis six mois. En ce qui concerne Mbappé, il a été critiqué pour ses performances récentes en Ligue des Champions. Il doit répondre présent dans les grands matchs, surtout après avoir tant parlé et voulu des responsabilités. Son adaptation éventuelle au Real Madrid soulève des questions, surtout avec la montée en puissance de Vinicius. Dans l'autre match, le Bayern Munich et le Real Madrid ont fait match nul 2 à 2. Vinicius a été impressionnant une fois de plus, marquant un doublé. Il semble être devenu un joueur clé dans cette compétition. Le match était équilibré, même si une victoire du Bayern n'aurait pas été volée. En résumé, les demi-finales nous ont offert des moments intéressants, mais tout reste ouvert pour les matchs-retours. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer dans la compétition. Merci à tous pour votre fidélité, et n'hésitez pas à partager vos avis sur les matchs de la Ligue des Champions et vos prédictions pour la finale. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le football.